Bonjour à tous, voici un nouveau tuto minute consacré à ce grimoire qui a la particularité de s'ouvrir complètement au niveau de l'intérieur. Les feuilles sont maintenues ici grâce à des vis à reliure. L'ouverture complète du grimoire permet un accès facile à son contenu. Ici, petite astuce, et vous verrez dans la vidéo que j'ai repris la teinture à plus en deux fois, parce que sur l'instant, après avoir fait tout mon travail, la teinture me semblait correcte, et en revenant le lendemain avec un œil neuf, je me suis aperçu que ce n'était pas satisfaisant, donc j'ai repris cette teinture. Ce qui m'a permis de ne pas avoir posé au préalable de protection, de finition, ce qui m'a permis de revenir sur cette teinture et de la modifier, de la corriger, de l'adapter. Si j'avais mis ma protection, j'aurais été coincé. Voilà, petite astuce, gardez-vous comme ça un temps de retour sur la teinture. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo pour recevoir les notifications des futures vidéos. Je vous remercie pour vos donations au niveau de ma page Tipeee, et je vous souhaite un bon visionnage. Je viens de transférer le patron, je vais maintenant découper les deux pièces principales de mon grimoire, à savoir la partie avant et la partie dos, qui sont deux rectangles. Ici, je découpe à la demi-lune, car pour les lignes droites, c'est quand même vraiment très facile. On rentre bien dans la matière, et vous voyez, avec l'épaisseur du cuir, ici j'ai un cuir qui doit faire entre 3 et 4 mm, ma lame est coincée dans la matière, donc je peux difficilement m'éloigner de ma ligne de découpe. Avant de terminer cette découpe, je vais reprendre celle-ci, car dans cette zone, j'ai mes deux pièces qui se touchent. Pour avoir une découpe propre et nette des deux, je vais d'abord faire la séparation. Je mouille mon cuir avant de transférer le motif que j'ai sur le calque. Donc ici, je mouille pour avoir une couleur homogène, donc inutile de détremper son cuir. Je vais attendre une ou deux minutes avant de poser mon calque, pour éviter que celui-ci ne se déforme. D'autant que là, mon motif va être relativement complexe, donc je préfère que mon calque reste bien stable. Je pose mon calque, et je vais donc transférer mon motif. Donc je me sers d'un stylet, mais ça pourrait être tout autre élément assez fin, pour pouvoir bien transférer finement le détail. Le premier motif est maintenant transféré. Je vais passer au transfert des deux autres petits motifs, en fait, qui vont venir s'incruster à l'intérieur de l'arbre de vie. Comme d'habitude, avant d'enlever le calque, donc je garde un nouveau dessus, je vérifie que tout est bien transféré. Justement là, il manque un petit morceau, voilà. Je vérifie donc que tout est bien transféré, avant d'enlever le calque, parce qu'après, il me serait quand même délicat de le repositionner correctement. J'ai réhumidifié mon cuir, et je vais maintenant donc m'attaquer à la découpe du motif. ... ... ... J'attaque maintenant le repoussage. Donc je vais me servir d'un beveler, donc le B203, pour les zones accessibles, pour les lignes qui sont assez amples. Je vais utiliser donc celui-ci. Par contre, pour la majorité du dessin, je vais établir sur le B935, car là, on a quand même un motif relativement dense, relativement complexe. Donc je ne passerai pas avec le plus grand. Et même dans les cas où ça va être encore plus délicat, je vais me servir du B892, qui est donc plus pointu, et voilà, pour accéder à des zones vraiment très délicates. ... 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 Donc je mets du jaune partout sauf dans la future zone bleue. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci. Je monte progressivement dans les marrons, dans les rouges, dans les bleus. Petit à petit, comme ça, j'apporte plus de profondeur à mon dessin, plus de contraste. Donc j'essaye de jouer plus sur certaines zones et un peu moins sur d'autres. Je rajoute un petit peu, sur les extrémités des flammes, d'acajou dilué. Je vais maintenant appliquer un peu de gel antique dans les racines, pour apporter un peu plus de profondeur, que les racines n'aient pas exactement la même couleur que les branchages. Voilà, pour mieux les différencier. On va s'ouvrir un petit peu. Donc là, c'est un gel Saddeltan, je crois. Donc il n'est pas trop foncé non plus, pour ne pas venir trop impacter la teinture que j'ai mis en relief. Merci. 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 Et bien sûr, toujours le lustrage au chiffon, pour stabiliser la teinte. Attention à ne pas appuyer trop fort sur certains reliefs. J'ai préparé trois nerfs qui vont se retrouver sur le dos de mon livre, je les pars sur les extrémités, sur un peu plus de 5 mm, et je vais venir mourir, je viens à 0 sur les trois. J'ai réalisé trois repères pour pouvoir coller mes nerfs, j'encolle la zone, et j'encolle mes nerfs, bien sûr. Je coupe deux bandes en cuir très fin, surtout souple, donc là je me suis rapproché des flancs, car ce sont les pièces qui vont me servir de charnière, je vais les réaliser un peu plus longues que nécessaire, et là en largeur j'ai 6,5 mm, parce que j'ai choisi un dos de 3 cm de large, et comme il me faut un peu d'emprise pour la couture et un peu de marge pour la charnière, j'ai mis 6,5 mm. Je vais maintenant réaliser mon travail de tranches. Le travail que je ne vais réaliser que sur trois tranches, parce qu'il y en a une qui ne sera pas visible, car elle sera prise dans la charnière. Comme toujours, teinture, gomme arabique, lustrage à l'aide du brunissoir, ou à la main avec un chiffon en lin si vous n'avez pas le brunissoir. Je passe la gomme arabique. Et pour encore affiner ma tranche, je repasse du baume et je vais également repasser le brunissoir. J'ai teinté mon cuir souple. Je l'ai également griffé de chaque côté pour un seul des deux morceaux. J'ai encollé aussi toute la pièce de dos qui supporte mes nerfs. Je vais maintenant les joindre tous les deux, donc les coller ensemble. Et ensuite, ce nouveau bloc, je vais le coller sur chaque partie du grimoire, sur la partie avant et sur la partie arrière. Et donc ici, je vais m'aider de la lissette pour venir bien marquer de chaque côté des nerfs, pour bien les mettre en valeur et assurer un très bon collage autour de ceux-ci. J'ai ensuite encollé le bord de la partie avant de mon grimoire, que je vais maintenant coller avec le dos. Je me suis fait un guide, ce qui me permet de bien suivre mon collage. Et je vais faire la même chose avec la partie arrière du grimoire. Et je vais donc maintenant procéder au collage de la partie intérieure. Je vais aussi m'aider de la lissette pour que mon cuir rentre un peu dans la charnière. Et enfin, couture. Couture. Après la réalisation de la couture, je l'ai tapé au marteau rivoire, j'ai repris les tranches aux extrémités. Et j'ai également fait des trous et passé ici des vis à relure avec une cale en cuir qui viendra cintrer les feuilles qu'on pourra positionner à l'intérieur du grimoire. Contrairement à ce que j'avais dit, ce n'est pas tout à fait fini. En regardant à froid le motif, j'ai l'impression que le côté bleu est un peu trop soutenu. Donc je vais essayer d'éclaircir un petit peu autour avec une teinture blanche et rajouter du perle dans la gamme Waterstain. Et je vais ici soutenir un peu plus le rouge en rajoutant de la cajou et en venant appliquer ensuite du doré à l'intérieur des flammes. Donc j'ai passé le doré dans les flammes, j'ai également rehaussé un petit peu le côté rouge sur les extrémités des flammes. Je vais maintenant passer de l'argenté sur mon bleu et je viendrai peut-être aussi rehausser un petit peu le bleu avec de la teinture parce que le gris risque de l'atténuer légèrement. Voilà j'ai terminé en rajoutant un petit peu de rouge pour augmenter cette zone rouge parce qu'ici le dessin avait plus d'emprise on va dire dans le creux de l'arbre que la zone blanche. Donc pour essayer d'équilibrer j'ai agrandi un petit peu la zone rouge et maintenant voilà la teinture est terminée et l'objet est donc totalement fini. Je ne vais plus y revenir. Je ne vais plus y revenir. Je ne vais plus y revenir. Je ne vais plus y revenir.